La décision du tribunal sur l'héritage de Johnny Hallyday David Hallyday ont obtenu le gel du patrimoine immobilier de leur père, de l'autre, les deux aînés ont été déboutés de leur demande de droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday, pour l'heure, cette décision n'est qu'énonciatrice d'un véritable feuilleton judiciaire, puisque la justice n'a toujours pas statué sur le fond de l'affaire Hallyday, la décision finale est grandement attendue par les français, mais les avocats des deux parties se veulent pessimistes, cela pourrait être très long ont-ils confié aux parisiens, Et pour cause, le tribunal de Nanterre est en sous-effectif, et se révèle être complètement débordé. Un accord amiable toujours envisageable ? La décision sur le fond ne pourrait donc être prise que dans plusieurs années par le tribunal de Nanterre, d'ici là, les deux parties peuvent très bien trouver un terrain d'entente. Là est d'ailleurs le souhait premier de Laetitia Hallyday. Comme elle l'a confié au point cette semaine, la veuve espère toujours un accord amiable avec ses beaux enfants, regrettant qu'ils aient privilégié la voie judiciaire au dialogue. Sous-titrage ST' 501